Bonjour, nouvelle rencontre au sein de l'espace Hauts-de-France sur le FIC. Benjamin Attac, Benjamin tu es fondateur d'une société qui est SSL 24-7. Alors j'étais ravi de faire cette découverte parce que les certificats aujourd'hui du web c'est un vrai enjeu. Est-ce que tu peux déjà nous en parler et nous expliquer l'impact de ces certificats ? Oui bien sûr. Alors SSL 24-7 au départ, il y a 10 ans, on avait 4% du trafic internet qui était encrypté et qui était en HTTPS avec un certificat SSL en place. Maintenant on est aux alentours de 98% du trafic internet qui est encrypté avec du HTTPS et donc des certificats SSL mis en place. Donc il y a vraiment besoin de nos grands comptes et des entreprises françaises et européennes et mondiales de se mettre au diapason et de mettre leur site internet avec un certificat SSL et encrypté les données entre votre ordinateur et le serveur de l'entreprise. L'impact d'aujourd'hui est très concret. Si vous n'êtes pas encrypté, Google ne vous référence plus ? Par exemple, il y a Google qui a dit « écoutez, moi c'est simple, si vous n'êtes pas encrypté, on déréférence votre site ou vous descendez en SEO ». Donc il y a des vrais impacts pour les entreprises et il y a aussi un impact évidemment pour l'utilisateur, c'est-à-dire que maintenant plus personne ne confie de données à un site internet qui n'est pas sécurisé. Alors si tous les certificats ne se valent pas non plus ? Alors c'est vrai, tous les certificats ne se valent pas, on a plusieurs types de certificats. Maintenant ce qui est très important dans notre industrie, c'est vraiment l'accompagnement qu'il faut offrir à nos clients et à nos grands comptes. Donc ça c'est un peu la force des SSL 24-7, c'est vraiment l'accompagnement dans la gestion des cycles de vie de leurs certificats. On a un portail qui s'appelle le MySSL qui est très connu et qui est très reconnu par nos clients parce que ça leur permet de gérer les certificats SSL, quelle que soit l'autorité de certification. Et au sein de ce MySSL, ils peuvent gérer les cycles de vie, les expirations, s'assurer qu'aucun certificat SSL ne tombe parce que ça peut être dramatique sur un site internet par exemple de commerce. Si vous n'avez plus de certificats SSL, vous ne pouvez plus faire de commerce. Alors on a découvert une magnifique PME à 10 ans, presque 100 collaborateurs je crois, il faut plus de 100 ? C'est gentil, oui on est 70, on a 3 bureaux, nous sommes 70, on a 3 bureaux, un à Roubaix qui est notre origine avec Londres, un à Londres aussi donc, et un dernier bureau qui vient d'être créé il y a un an et demi à Orlando avec une particularité un peu rigolote, c'est qu'à partir de Orlando on travaille essentiellement sur l'Amérique du Sud, qui est un marché en plein essor. D'accord, et est-ce qu'aujourd'hui il y a des leviers, enfin on a parlé de cette plateforme, mais est-ce qu'il y a des leviers encore d'innovation à faire sur ces certificats ? Alors oui, il y a beaucoup de choses qui sont travaillées par les autorités de certification et par SSL 24-7, avec ce qu'on appelle des discovery tools, des outils de découverte de certificats SSL, sur des énormes réseaux pour nos réseaux corporate. Il y a aussi évidemment des agents parce qu'un certificat SSL, ça s'obtient mais ça s'installe sur les serveurs, donc il faut travailler sur des agents qui permettent d'automatiser un petit peu les renouvellements et les expirations et les renouvellements et les installations des certificats sur les serveurs. Sur ces 70 collaborateurs, la proportion technique, commerce ? Alors on doit avoir, je dirais qu'il y a 50% de commerce, 40% de techos et 10% de support. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? On a goûté que ça continue comme ça et que le monde soit à 100% encrypté dans les très prochains mois. Il y a des rapprochements sur le secteur à faire au niveau partenariat, rachat ? Alors ça bouge beaucoup sur l'industrie. Digisort a racheté Cimentech, la partie web security de Cimentech cette année, ça a été un gros mouvement dans notre industrie. Et puis après à cause de ça, nous en termes locaux, on est des locaux, on est de Lille, on travaille avec une entreprise qui s'appelle Certinia, qui est le groupe Digiotis. Donc il y a vraiment aussi une autorité de certification locale. C'est intéressant pour nous parce qu'on travaille vraiment main dans la main avec cette entreprise de Villeneuve d'Ascq. Et bien le PME qui s'est rapproché du groupe Tessie aussi. Exactement. Donc ça nous donne d'autres perspectives en termes de développement. Tout à fait. Merci Benjamin. Merci beaucoup. Et puis on va suivre votre actualité de près. Merci. Merci. Au revoir.